Sans plus tarder, nous faisons un arrêt à Neuville et nous rencontrons dans nos studios le président de la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles, M. Bernard Caudreau. Bonjour Bernard. La Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf, c'est un organisme municipal qui gère les matières de 23 municipalités, dont 18 de la MRC de Portneuf, 4 de la MRC de la Vente-Cartier et 1 de Méquinac. C'est autour de 71 000 personnes en plus de 1 200 institutions commerces et industries qui sont desservées par la Régie régionale. La Régie, en 2022, devenait autonome au niveau de la collecte de Porte-à-Porte au niveau des déchets, du recyclage et des matières organiques. J'aimerais ça que tu puisses nous en reparler, s'il vous plaît. Oui, merci Mario pour cette excellente question. D'abord, il faut juste comprendre que le cheminement de cette décision qui a abouti en 2022 est le fruit d'une réflexion importante qui a été planifiée en amont. On était confronté depuis quelques années à un écosystème en pleine migration au niveau de la gestion des matières résiduelles au Québec et on constatait que le nombre d'entreprises qui œuvraient dans ce secteur d'activité était en nette diminution. Il y avait de la consolidation au niveau des entreprises et les joueurs étaient de moins en moins présents, mais de plus en plus gros. Ce qui faisait en sorte qu'on constatait que nous avions une relative dépendance par rapport aux acteurs qui décidaient de soumissionner. Vous savez évidemment que la Régie régionale octroie des contrats par appel d'offres. Donc, conscient de cet enjeu et de ces, je vous dirais, d'éventuelles augmentations considérables des contrats rattachés à la gestion des matières résiduelles, la Régie régionale avait décidé d'analyser en parallèle la faisabilité de l'intégration dans nos opérations de la gestion de la collecte des matières résiduelles. Alors, cette réflexion-là a cheminé vers une décision par le Conseil d'administration qui a décidé d'acquérir une flotte de camions et nous sommes à posteriori très heureux de cette décision-là. C'était l'une des bonnes décisions de la Régie régionale qui s'admissionne parmi de nombreuses autres excellentes décisions que nous prenons quotidiennement. Mais ceci dit, cette intégration dans nos opérations nous a permis d'avoir beaucoup plus d'agilité, de flexibilité, d'améliorer évidemment le service que nous octroyons aux citoyens et citoyennes de par la gestion des collectes des matières résiduelles et surtout d'avoir un meilleur encadrement et de prévisibilité au niveau des coûts rattachés à la gestion des matières résiduelles. Exactement. Vous venez de contrer aussi une certaine inflation. C'est sûr qu'il y a un facteur, vous ne pourrez pas avoir une action aussi sur le coût de l'essence, mais pour le reste, vous êtes capable au moins de faire en sorte qu'il y ait une moins grosse inflation au niveau des collectes. Tout à fait. Nous avons une bien meilleure prévisibilité. Et en même temps, c'est une question de service. C'est aussi le service. Je me souviens que les compagnies, c'était moins facile. Donc, vous venez au moins de vous balancer aussi la qualité au niveau du service à la clientèle. Tout à fait. OK. C'est quand même beaucoup de volume que vous gérez au niveau de la Régie régionale. Vous affectiez quand même une réduction de volume au niveau des déchets à enfouir. Il faut dire que plus de 80 % des matières sont valorisées à la Régie régionale. On parle de… Vous avez comme partenaire de récupération Frontenac, c'est un de vos premiers partenaires que vous avez pour la partie recyclage. Est-ce que tu peux nous en parler de cette compagnie-là? Oui, tout à fait. C'est une alliance formidable que nous avons développée il y a quelques années avec les gens de récupération Frontenac, qui est une OBNL, qui est située à Ted Furmines. Il faut comprendre que, préalablement à cette entente, nous avions une autre entente, qui était une entente contractuelle avec un partenaire privé, qui était Gaudreau Environnement, qui était notamment responsable de la gestion des matières résiduelles et recyclables. Et le partenariat qu'on avait développé, finalement, c'était de valoriser les matières qui étaient collectées au porte-à-porte au niveau des bacs verts. Alors, lorsque les activités de Gaudreau Environnement ont été redéfinies et recentralisées dans la région de Victoriaville, la Régie régionale a entrepris rapidement des discussions avec différents partenaires pour nous permettre d'abord, un, d'assurer une continuité sur la valorisation des matières recyclables, mais surtout d'établir un partenariat gagnant-gagnant avec une entreprise, ce qui nous permettrait évidemment à nos citoyens et citoyennes d'avoir l'assurance que les matières qui sont placées dans le bac vert ont une destination ultime, qui est le recyclage. Alors, Récupération Frontenac, nous avons visité les installations, on a rencontré la direction générale de cette entreprise et on a établi un niveau de partenariat qui est vraiment excellent. On partage les risques qui sont associés à la gestion des matières résiduelles et on partage également les bénéfices lorsqu'ils sont au rendez-vous. Et on a été des témoins privilégiés avec la pandémie qui nous a précédés au cours des dernières années. Il y a eu une demande, évidemment, dans différents secteurs d'activité au niveau de certaines matières. Donc, il y a eu des bons coûts économiques qui ont été faits par rapport à ça. Mais ce qui nous, en fait, l'objectif ultime, c'est de nous assurer que la matière, que l'effort du citoyen de placer une matière resclable dans le bac vert, évidemment, ne soit pas destinée à l'enfouissement, mais bien aux matières resclaves. Et avec Récupération Frontenac, on atteint cet objectif-là de manière, en fait, formidable. En fait, même pour le resclage, il n'y a pas tout qui va dans le bac vert. Des choses que les gens doivent aller à l'éco-centre pour aller l'amener. Un exemple, des fois, qui peut se ramasser dans vos bacs, des bonbonnes de propane, ce n'est pas la place à messe et il y a des places désignées pour ça. Pour acheter qu'il y a des accidents ou des voyous d'arrosage, que ce n'est pas resclable. Disons qu'on a des surprises régulières sur, je dirais, la gestion qui se fait au domicile sur les différents équipements ou matières qui s'envoient au bac de resclaves. Par contre, évidemment, on ne veut pas lancer la pierre aux citoyens. On est clairement convaincus que le citoyen devant le doute va mettre dans le bac vert. Donc déjà, c'est une belle initiative, sauf que le travail qu'on a à poursuivre et à persévérer, c'est de faire en sorte que le citoyen devant le doute, mais il y a les éco-centres. Parce que les éco-centres sont d'abord des éco-centres de proximité. On en a dans plusieurs régions qui sont desservies par la MRC de Portneuf. Mais c'est surtout également parce qu'on a des employés sur place. Lorsque le citoyen arrive avec sa remorque ou avec sa voiture, puis qu'il hésite, bon, un bidon d'essence vide, une bonbonne de propane, un jouet pour, évidemment, des inutilisés ou inappropriés, est-ce que ça vaut déchet? Est-ce qu'on peut le valoriser? Est-ce qu'on peut le recycler? Est-ce qu'on peut le récupérer? Donc, notre personnel qui sont aux éco-centres sont formés. Ils connaissent bien, évidemment, les différents types de récupération qui peuvent être faites. Et là, on s'assure, évidemment, du cheminant ultime aux bons endroits. En fait, le fait de vouloir diminuer les déchets, il y a aussi un impact. Parce que tout ce qui est en fouille, il y a quand même un coût. Puis qu'est-ce qui n'est pas en fouille, il y a aussi une redevance qui est donnée. Des contribuables ont avantage de pouvoir contribuer à recycler. En fait, ça ne coûte rien de recycler. Au contraire, ça donne des sous d'argent, puis ça donne des sous, c'est-à-dire, mais en même temps, si ça vient faire en sorte que ça coûte moins cher au bout de l'année. On peut résumer ça dans deux lignes. Jeter, c'est un coût. Oui. Recycler, c'est une subvention. Exact. Alors, il faut comprendre que c'est un plus un. C'est très, très, très simple comme approche. D'enfouir des déchets, ça coûte de l'argent à la régie régionale. C'est normal. Et ce que nous recyclons, le gouvernement nous accorde des programmes de reconnaissance et nous octroie des subventions pour nous inciter à toujours s'améliorer. Donc, et l'autre élément qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la durée de vie de notre complexe environnemental. Vous savez, le complexe environnemental est un actif collectif. Il appartient aux 23 municipalités membres. C'est un complexe environnemental qu'on souhaite dure, qui dure le plus longtemps possible. Alors, si nous avons des mauvaises pratiques et que nous en fouissions plus que, évidemment, ce qui est planifié, vous avez compris qu'on vient compromettre la durabilité de notre complexe environnemental. Et on va faire quoi lorsque le complexe environnemental va être rempli à pleine capacité? Il va y avoir des décisions qui doivent être prises. Donc, notre objectif, nous, notre rôle comme administrateur du complexe et de la régie, c'est de s'assurer que la durée de vie de notre site soit toujours repoussée. Et l'excellente nouvelle que nous avons, c'est que malgré le fait que la population qui est desservée par la régie régionale augmente année après année, donc nécessairement le nombre de matières destinées soit aux déchets, matières organiques ou matières reculiques, va augmenter inévitablement. Alors, on est quand même encore en mesure d'assurer une croissance très minime, évidemment, du nombre de tonnages qui est enfoui année après année. Ce qui veut dire que les bonnes pratiques des Portnevoises, Portnevois et des autres citoyens, des MRC Lumières, portent-fuit. Alors, mais nous ne devons pas le baisser les bras. On doit poursuivre, évidemment, notre éducation, la pédagogie, évidemment, le partage des scènes pratiques, parce que l'objectif ultime, c'est d'arriver un jour, d'être à zéro enfouissement. Exact. OK? C'est un objectif qui est ambitieux, mais évidemment, je pense qu'il va être capable d'être atteint lorsque l'ensemble de la population a compris les bienfaits. En fait, pour arriver à zéro, il va falloir que les industries aussi fassent leur part. Absolument. C'est au lieu de faire un produit qui est voué à l'enfouissement, qui fasse un produit qu'on puisse recycler. Et là, c'est la démarche qui devrait être faite en ce moment-là. Tout à fait. Tout à fait. Puis les industries, je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu plus tard, au niveau du CRD, la régie régionale est consciente de ces éléments-là. Et justement, je t'amène, justement, le CRD 2.0 qui aide aussi à diminuer l'enfouissement au niveau des matériaux de construction, puis vous faites la valorisation de ça. J'aimerais ça que tu en parles, justement. Donc, pour vos auditeurs, auditeurs, CRD 2.0, les matériaux de construction, rénovation et démolition, CRD. Alors, ces matières-là étaient malheureusement destinées trop souvent à l'enfouissement parce qu'ils ne pouvaient pas être valorisés. La mise en place de nouvelles pratiques par la régie régionale et par nos autres partenaires permet évidemment d'assurer un meilleur triage dans ces différents matériaux-là. Ça peut être du bois de construction, ça peut être des planches de gypses, ça peut être évidemment du béton, ça peut être de la brique, ça peut être de la céramique. Tous des objets qui, évidemment, lorsqu'ils sont mélangés entre eux, n'ont aucune valeur. Mais lorsqu'on fait évidemment la séparation d'un triage adéquat, il y a un marché secondaire pour ces différentes matières-là, ce qui nous permet d'abord, un, d'assurer une meilleure durabilité du matériel qui a déjà été fabriqué, mais également qui permet d'éviter l'enfouissement. Alors, la régie régionale a initié ces démarches déjà depuis plusieurs années et nous allons continuer avec un nouvel équipement qui va être mis à la disposition de nos employés au cours des prochaines semaines avec un banc de triage plus mécanisé qui va permettre à nos employés d'avoir une meilleure flexibilité au niveau du triage des matières. Donc, on espère qu'on va poursuivre notre bonification et l'amélioration des matières qui vont être valorisées au niveau des CRD. Alors, l'avenir est là en partie. Il y en a un que je tentais de passer par-dessus, c'est la question du compostage. Le compostage des bacs-brums, en fait, vous ne faites pas le compostage directement sur le site de deux villes, c'est envoyé à l'Élie. Oui, ça. Puis après, toute cette matière-là, un coup, c'est fait, c'est redistribué, soit pour la vente ou soit c'est pour donner au niveau des livres. Bien, en fait, oui, merci pour la question, Mario. En fait, pour peut-être démystifier un petit peu les opérations, la Régie régionale se charge de collecter les bacs-bruns sur l'ensemble de son territoire. On les centralise sur une plateforme de déversement au complexe environnemental à Neuville. Par la suite, ils sont transportés auprès de notre partenaire à Lévis qui, elle, va en faire l'entreposage et la transformation en compost ou en terreau. C'est sûr que le compost, comparativement à le compost fait maison versus ce compost-là, il y a une qualité différente. Absolument. Et en même temps, tu peux mettre des eaux, tu peux mettre de la viande. Comparativement à la maison, on ne peut pas le faire parce qu'on vient contaminer le compost. J'aimerais… Oui, exact. Mais dans le fond, nous, ce qu'on recommande et qu'on préconise dans le bac-brun, c'est évidemment de maximiser l'utilisation du bac-brun. Alors, toute matière qui est destinée au bac-brun, j'invite l'ensemble des citoyennes et citoyens à maximiser le bac-brun. Ce n'est pas le postage, ce n'est pas le journal qu'il peut y avoir, qui est souillé. Absolument. Du carton, évidemment, des boîtes de pizza. Alors, ça va dans les bacs bruns. Puis pour ceux et celles qui hésitent, je vous invite à consulter la plateforme internet de la régie régionale. On a des onglets d'information pour hésiter, pour dire qu'est-ce qui va dans les bons bacs. Alors, c'est un outil qui est fort intéressant. On a même développé des outils de communication avec des collants qu'on peut mettre sur les bacs pour nous assurer notamment le bac vert, pour dire est-ce que c'est resclable ou pas. Donc, on est toujours, je dirais, dans un objectif de multiplier l'éducation et la pédagogie qu'on veut évidemment offrir aux citoyennes et citoyens pour nous assurer évidemment d'avoir une matière qui est bien organisée dans les différents bacs. Et ultimement, ce que la régie fait, c'est qu'on offre à chaque année à l'ensemble des municipales témanes la possibilité de récupérer le fruit des efforts individuels qui se sont additionnés évidemment avec notre partenaire. Et les citoyens sont invités à venir recueillir leur propre compost qui a fait l'objet d'une transformation auprès de notre partenaire. Et la majorité des municipalités l'offrent gratuitement aux citoyens évidemment tout au long des périodes de distribution. En fait, le compost, il est possible de le mettre au niveau de nos potagers parce qu'il n'y a pas de plastique. Tout à fait. Parce qu'il y a des endroits qui acceptent le plastique, mais malheureusement, on ne peut pas l'utiliser pour la consommation humaine. Tout à fait. Et quand on vient pour faire la production. Bernard, il y a à Neuville, vous avez une compagnie qui prête des sols contaminés puis il est à Neuville quand même depuis 15 ans au niveau de la région régionale. La copie s'appelle Solneuf. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette copie ou non? Un super de beau partenariat qu'on a établi il y a déjà plus de 15 ans en effet. Et c'est une entreprise évidemment que pas beaucoup de gens connaissent son lieu évidemment d'implantation. Solneuf, en fait, si je peux le résumer ainsi, c'est une entreprise qui vise à valoriser les sols contaminés. Donc, lorsque des entreprises ou des entrepreneurs doivent évidemment, je dirais, entreposer ou du moins valoriser les sols, on a cette entreprise-là qui est basée au complexe environnemental, qui a l'ensemble des équipements nécessaires pour faire la séparation des différentes catégories de sols et peut les valoriser par la suite. Il faut bien comprendre évidemment que des sols évidemment contaminés peuvent être valorisés. Une fois qu'ils sont valorisés, dans le fond, c'est d'avoir diminué et enlevé la contamination qui est existante. Ils peuvent être utilisés par d'autres entreprises et notamment par la régie régionale comme matériel de recouvrement. Donc, il faut comprendre évidemment que c'est très normé et ces entreprises-là ont des besoins évidemment pour acheminer ce type de sol-là. Alors, l'objectif de l'entreprise, c'est de valoriser au maximum en fonction de normes très sévères qui sont établies par les différents ministères. Et cette entreprise, évidemment, opinion sur rue avec nous au complexe environnemental de Neuville. Puis, c'est un partenaire évidemment qu'on a depuis de nombreuses années. En fait, c'est des sols qui n'auraient jamais pu rien faire avec, tandis qu'au moins, ils servent à d'autres. On veut éviter leur enfouissement. Alors, c'est toujours la même mission de valorisation pour diminuer le niveau de tonnage de matière enfouie dans les cellules de la régie régionale. En fait, la promotion aussi, pour éviter d'avoir d'enfouilles, on va vous demander aux gens d'aller apporter, supposons, leurs vêtements ou les meubles dans les différentes préprises sur le territoire de Port-Neuf. C'est toujours dans le but de diminuer l'évidence. Mais maintenant, on parle d'économie circulaire. Est-ce que tu peux nous en parler de celle-là? Oui, écoutez, c'est super intéressant comme, je dirais, partenariat. Les comptoirs des Saint-Vincent-de-Paul ou les ouvroirs qui sont un petit peu déployés sur l'ensemble de notre territoire font un service exceptionnel de proximité. Ils offrent une deuxième, troisième, des fois une quatrième vie à des produits qui, pour des consommateurs, n'avaient plus d'utilité, mais pour d'autres, oui. Et ultimement, évidemment, il y a beaucoup, il y a du textile, il y a des matériels, des équipements qui sont destinés vers ces ressources-là. Et également, eux aussi doivent avoir un certain niveau de rotation de leur inventaire. Et là, la ressourcerie de Port-Neuf, qui est basée à Saint-Marc-des-Carrières, elle est un petit peu comme le bateau amiral qui vient s'assurer de faire sa tournée auprès de ces différents partenaires-là. Et j'ai eu le privilège de visiter leur installation il y a quelques semaines. Écoutez, c'est phénoménal, le travail colossal qui a été réalisé par la ressourcerie. La régie régionale, nous, ce qu'on fait, on veut s'assurer qu'il n'est pas à se préoccuper au niveau des équipements pour récupérer ces différents inventaires. Donc, on s'assure qu'ils disposent des sacs nécessaires, des sacs de transport sécuritaires, durables. Et la ressourcerie, elle, se charge de récupérer l'ensemble de ces inventaires-là. Les achemines à Saint-Marc-des-Carrières en font la promotion parce qu'elle également a un comptoir de vente qui est prisé par plusieurs milliers de personnes. Et lorsqu'ils ne le sont plus en mesure de vendre, parce qu'il y a vraiment des, je vous dirais, des inventaires ou des équipements qui sont désuets, mais ils ne le sont pas enfouis. Ils sont destinés, évidemment, pour l'exportation parce qu'il y a des pays, évidemment, à l'international qui ont des besoins spécifiques. Et donc, je vous dirais que la ressourcerie de Portneuf, à sa façon, évidemment, de manière exemplaire, contribue inévitablement à faire une diminution des matières qui seraient par ailleurs dessinées à l'enfouissement. Donc, chapeau, absolument intéressant. J'invite tous vos 10 auditrices, auditeurs, si vous n'avez pas été visiter la ressourcerie qui est à Saint-Marc-des-Carrières, faites le détour. Je vous le dis, ça en vaut la peine. Vous allez trouver des merveilles. C'est ahurissant. Il y a vraiment des trésors. Il y a vraiment des trésors. Absolument, absolument. Alors, je profite de l'occasion pour remercier, évidemment, notre collègue, M. Denis Lépine, qui est le responsable de cette ressourcerie à Saint-Marc, qui fait un travail exemplaire, honnêtement. Bernard, on va parler des projets à la régie. Il y a quand même plusieurs projets que vous venez de front. Il y en a un des projets que c'était, vous allez planter une forêt de saule sur la première cellule. En fait, c'est pour capter les autres. En même temps, ça sert aussi pour les bouts de fosses septiques, pour diminuer le liquide. Autrement dit, ça vous aide pour les traitements. Tu peux-tu nous en parler un petit peu de cette forêt? Oui, en fait, c'est un projet très innovant. On adore les projets de la Régie régionale. En fait, on adore les projets dans Portneuf. Mais ce projet-là est particulièrement intéressant. C'est une première au Québec. Et vous savez, le site, en fait, le complexe environnemental à Neuville a quand même une histoire. On a la vieille section qui est le lieu d'enfouissement sanitaire, le LES. Et on a le lieu d'enfouissement technique maintenant depuis 2011-2012. La forêt de saule, évidemment, est une addition pour nous aider à capter le plus de matières, on va appeler nuisibles, qui pourraient évidemment émaner de cellules, évidemment, qui contiennent des déchets. Alors, vous savez, évidemment, un complexe environnemental, il y a des enjeux, évidemment, différents, complexes. Et la forêt, évidemment, de saule permet au niveau biologique et écologique d'avoir une addition de mesures pour nous permettre de diminuer notre empreinte environnementale au niveau du complexe. Alors, je vous dirais que c'est un projet qui est audacieux, qui est unique. On a hâte de voir les résultats parce que les saules, évidemment, vont prendre une maturité au cours des prochaines années. Mais on est, évidemment, associés avec un centre de recherche universitaire qui nous accompagne, évidemment, qui supervise l'ensemble des opérations. On a bon espoir, honnêtement, d'avoir bonifié et amélioré cette pratique au niveau… C'est vraiment intéressant. On a un autre projet, celui-là, c'est pour capter le méthane au niveau de carbone action. Oui. Le méthane, il semble être transformé en propane. Je te laisse parler de ce beau projet-là. En fait, une autre excellente initiative de la Régie régionale, vous savez, un complexe environnemental, lorsqu'on enfouit des déchets, il y a une réaction tout à fait naturelle, c'est chimique. Alors, la transformation des déchets, il n'y a pas simplement des déchets qui sont du bois ou du métal, il y a de la nourriture qui est enfouie, il y a différents, évidemment, déchets qui font en sorte qu'il y a du biométhane qui est généré. Alors, je dis toujours, évidemment, comme comparaison, c'est un estomac, évidemment, qui est vivant. Alors, dans des lieux d'enfouissement technique, c'est des sacs, c'est des réservoirs imperméables qui sont faits. Une fois qu'ils sont complétés, on les ferme. Mais vous avez compris que la vie, la vie organique, poursuit son œuvre. Il y a une vie souterraine. Alors, CarbonAction, évidemment, vient additionner ses opérations, évidemment, pour tenter de capter davantage l'ensemble du biométhane qui est généré par les matières qui sont enfouies. À l'heure actuelle, la manière que le complexe environnemental, je vous dirais, adminisse les gaz qui sont générés par les déchets, et on le fait tout comme les autres sites, évidemment, partout au Québec, c'est évidemment avec une torchère. Donc, on brûle, évidemment, le méthane pour nous assurer, évidemment, de diminuer son éménation, puis surtout, évidemment, au niveau de l'odeur, parce qu'évidemment, le biométhane, l'H2S, est évidemment perceptible par les humains et par les autres, évidemment, personnes qui sont, évidemment, limitrophes au niveau que ce soit des animaux ou autres. Donc, on voulait, évidemment, encore additionner une nouvelle mesure qui va nous permettre de diminuer cette, je dirais, cette conséquence de la gestion d'un complexe environnemental. Et le réseau souterrain de CarbonAction, évidemment, ça va être un réseau tubulaire, qui vise principalement à capter à la source le H2S, évidemment, de le concentrer dans leur conduite qui vont le développer, et ultimement, de l'acheminer dans une usine qui va être basée au complexe environnemental. C'est une petite usine de transformation pour, évidemment, le convertir en propane. Et une fois que cette conversion va être faite, le propane généré par les déchets situés au complexe environnemental vont être redistribués dans le réseau d'énergie. Ah, c'est une belle façon. Pour consommation. Oui, bien oui, bien là, c'est valorisé. Tout à fait. Vous avez un dernier projet que vous avez pour l'instant, parce qu'il y a toujours des projets qui se passent à la Régie régionale. Vous avez un projet de géophile. En fait, vous valorisez les centres de l'incinéateur de Québec qui a une propriété de capter les H2S. Puis ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les H2S, on parle de ça. Oui. Ça fait que c'est ce que ça vient capter. Est-ce que tu peux nous parler de ce beau projet-là? Oui, absolument. Alors, un autre projet qui est toujours dans notre mission de tenter d'améliorer, en fait, notre impact environnemental. La Ville de Québec nous a approchis il y a déjà quelques années, on parle de 4 ou 5 ans, sur un partenariat qu'ils souhaitaient développer avec nous. Vous savez que la Ville de Québec a un incinérateur. Ils n'ont pas de complexe environnemental d'enfouissement. Alors, ils brûlent, évidemment, les déchets. Et ils ont, en fait, un site qui est en périphérie de la CMQ sur lequel, évidemment, ils vont entreposer et puis enterrer les grilles de centre. Alors, on a convenu qu'avec eux, il y avait probablement plusieurs opportunités si on pouvait utiliser, en termes de projet pilote, des grilles de centre pour nous permettre d'utiliser comme matériel de couvrement lorsque nous avons des opérations au niveau des cellules qui sont en opération. Vous savez comprendre comment une cellule ne se fait pas remplir dans la même semaine. Alors, ça peut prendre, en fait, ça prend généralement entre 4 et 5 ans. Donc, il y a des opérations journalières qui doivent être faites pour nous assurer, évidemment, que notre cellule 1 est opérationnelle, mais également qu'on soit capable, évidemment, de contenir les activités organiques qui sont sur les cellules à ciel ouvert. Alors, les grilles de centre ont été développées principalement pour nous permettre, en fait, utilisées pour nous, pour nous permettre d'avoir un maillage pour l'utilisation, coûts-bénéfices, de prendre les grilles de centre comme matériel de recouvrement temporaire pour tenter de voir s'il y aurait un effet neutralisant entre le H2S qui est généré et, évidemment, les grilles de centre qui ont une valeur plus basique. Alors, on a initié ce projet-là, on a fait certains exercices. Pour le moment, c'est quand même concluant. On n'est pas encore à l'étape de dire qu'évidemment que c'est un dossier qui va nous amener assurément à régler l'ensemble des problèmes. On va d'ailleurs, au cours des prochaines années, des trois prochaines années, poursuivre l'investigation scientifique avec des partenaires pour nous permettre de comprendre, à plus long terme, quels seraient les autres enjeux qui pourraient découler d'utilisation des grilles de centre. Je ne veux pas aller trop dans le détail, puis c'est très technique. Mais ultimement, les bonnes nouvelles, c'est qu'on a une lumière, évidemment, qui est très près de nous. On pense que ça va être l'une des solutions qui va s'additionner à celles qu'on a mentionnées au niveau de carbone action et des autres mesures que la Régie met en place pour nous permettre d'avoir un complexe environnemental qui est, évidemment, géré de manière optimale au niveau de notre... En même temps, faire une belle cohabitation. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est quand même un beau projet pilote. Si c'est un projet qui fonctionne pour nos villes, ça peut être un projet qui peut fonctionner ou ça peut être pour les autres sites d'emplissement. C'est clairement, clairement l'un des objectifs. Vous aurez compris que comme corps public, nous, on n'a pas de... En fait, on n'a pas... On souhaite partager les bienfaits qu'on fait, puis on s'inspire également des bonnes pratiques des autres complexes environnementaux, sauf qu'en toute humilité, le complexe environnemental de la Régie régionale fait partie des leaders en termes de gestion des matières résiduelles au Québec. Et je le dis, évidemment, toute transparence. Et ça, évidemment, je profite l'occasion pour remercier et surtout saluer l'engagement et la détermination de nos employés de la Régie régionale qui, jour après jour, s'assurent, évidemment, d'offrir le meilleur service aux citoyennes et citoyens, mais également de s'assurer que notre emprunte environnementale est au rendez-vous et qu'on s'assure, évidemment, d'améliorer toutes nos actions possibles pour faire en sorte que notre complexe environnemental ait la meilleure cohabitation possible pour l'ensemble des citoyens. Hé, Bernard, merci beaucoup. En tout cas, tu as quand même répondu à pas mal d'interrogations qu'on pouvait avoir au niveau des gens là-dessus pour mieux consommer puis mieux recycler. Au niveau, c'est quand même la part de tous les citoyens à aider aussi la Régie. Un gros merci au niveau de la Régie pour votre beau travail. Merci d'avoir venu sur le plateau pour nous parler de cette belle entreprise-là qui est dans le comté de Portneuf, mais qui rayonne quand même au-delà du périmètre de Portneuf. Puis, je te remercie beaucoup d'être venu puis je remercie beaucoup les spectateurs d'être au rendez-vous et je vous souhaite de revenir pour la prochaine émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501